Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une très très belle journée. Le ciel est de plus en plus nuageux et il continuera à s'ennuager dans le courant de la nuit avec quelques petites averses possibles, mais pas de quoi rassasier nos sols, vraiment quelques gouttes tout au plus. C'est vrai qu'il y a pas mal d'instabilité sur notre pays, de l'instabilité qui va vraiment traverser tout notre territoire, mais dès demain un temps plus calme, plus sec, avec de l'air un petit peu plus chaud qui va remonter de la France. Donc nous allons commencer la semaine avec 2-3 degrés supplémentaires, presque pas de vent, demain on ne le ressentira presque pas. Et je vous l'annonçais, des températures légèrement au-dessus des normales de saison. Chez nos voisins aussi, il fera vraiment agréable. Par exemple, ils auront 26 degrés demain après-midi en région parisienne, 23 à Londres ou encore à Amsterdam. Ce sera plus frais au nord des îles britanniques, avec là des maximas de 16 à 19 degrés. Beaucoup plus de chaleur évidemment près du bassin méditerranéen, par exemple 28 à 31 degrés sur la Corse et sur la Sardaigne. Bon, revenons chez nous avec ce ciel très nuageux pour les prochaines heures. Tout au plus, quelques éclaircies qui résisteront essentiellement sur le sud-est du pays en fin de nuit. Alors qu'ailleurs, vraiment une épaisse couverture nuageuse qui pourrait même apporter de faibles pluies. Je vous l'annonçais, le risque est un petit peu plus grand sur le coin nord-ouest. Ailleurs, le temps restera sec toute la nuit. Et sous cette épaisse couverture nuageuse, les températures resteront très douces. Regardez, des valeurs nocturnes pour cette nuit de 12 à 18 degrés. 12 à 15 degrés sur l'Ardenne, 15 également ici en région liégeoise, 18 à l'intérieur des terres notamment autour de Bruxelles. Et 16 degrés pour vous si vous êtes en bord de mer. Alors demain lundi, pour recommencer la semaine, une journée en trois temps. Tôt le matin, vraiment pas mal de grisailles avec ce ciel très très nuageux. Plus les heures passeront dans le courant de la matinée, plus les éclaircies réussiront à se glisser dans cette épaisse couverture nuageuse. Des éclaircies dont nous profiterons encore une partie de l'après-midi demain. Et il faudra en profiter puisque plus la soirée se rapprochera, plus les nuages redeviendront plus nombreux avec une perturbation en approche qui abordera notre pays demain soir et qui pourrait apporter de faibles pluies dans le courant de la nuit de lundi à mardi. En attendant, demain, de la chaleur de 3 degrés de plus qu'aujourd'hui. Nous sommes toujours légèrement au-dessus des normales de saison. Maxima pour demain après-midi de 22 à 27 degrés. Vous aurez maximum 21 à 22 degrés si demain vous êtes à Chevron sur l'Ardenne, 23 à Coccyde sur nos plages, 25 à Orques, pas loin de tourner dans le Hainaut, 26 à Therme sur le sud du pays en province de Luxembourg ou encore à Taviers dans le Namurois avec donc une petite averse possible sur l'Ouest mais ce sera très très localisé. Pour la journée de mardi, changement d'ambiance. Un temps vraiment très variable, très changeant. Par moment des nuages, accompagné d'averses, à d'autres moments quelques éclaircies. Des averses surtout mardi après-midi sur le sud du pays. Ailleurs, pas mal d'éclaircies, un temps globalement sec. Il fera déjà un peu plus chaud que la veille. 23 à 28 degrés pour la journée de mardi. Franche amélioration dès mercredi. Avec là un noyau anticyclonique qui va vraiment se former sur nos régions. Il nous apportera déjà mercredi un ciel très ensoleillé, un temps vraiment estival. Il va ramener de l'air de plus en plus chaud sur notre territoire. Regardez des températures à la hausse pour tout le monde un mercredi. 28 à 30 degrés. Le pic de chaleur, il est attendu pour jeudi. Oula, il va faire très chaud. 28 à 31 degrés. Avec un ciel très ensoleillé. Tout au plus quelques nuages purement décoratifs. Dès vendredi, déjà une petite dégradation dans le courant de l'après-midi. Plus de nuages entreront sur notre territoire à partir du Nord-Ouest. Le temps restera toutefois globalement sec à quelques petites gouttes près en fin de journée vendredi. 22 à 28 degrés. Donc des températures toujours assez chaudes. Essentiellement sur le centre du pays. En bord de mer avec 22 degrés. Ce sera beaucoup plus respirable. Et alors pour le week-end, il y a encore pas mal d'incertitudes. Regardez, l'indice de confiance n'est que de 3 sur 5. Mais d'après la majorité des modèles, on tend vers un temps sec pour la journée de samedi. Avec toujours de très belles éclaircies pour en profiter. Des températures de 21 à 27 degrés. Et il pourrait y avoir une petite remontée orageuse de la France pour la journée de dimanche. Mais je vous le disais, encore pas mal d'incertitudes. Donc nous parlerons de tout ça évidemment dans nos prochains bulletins. Allez, je vous souhaite de passer une très belle soirée, très belle nuit en notre compagnie sur RTL TVI. Demain nous serons le lundi 22 août. Nous fêterons les Fabrices qu'on embrasse. Le soleil se livra à 21h41. Voici la citation, comme chaque soir, les émotions les plus belles sont celles que tu ne sais pas expliquer. Je vous laisse à présent avec votre émission. C'est ma plaque et quant à nous, on se retrouve très bientôt.